voilà il est 20h40 on a eu notre premier poisson entre 20h et 21h à l'étendosan c'était la première fois qu'on pêchait entre 20h et 21h et on a eu quand même un poisson une petite carte de 1,6 kg ça fait toujours plaisir donc là on a eu je viens de relancer je viens de relancer à 20h35 la canne de gauche qui a eu un poisson et la canne de droite a eu une touche une fausse touche mais ça n'a pas tiré donc on a laissé là où elle est là aussi sur la petite canne jaune là on a eu des petites touches au fond on sait pas qu'est ce que c'est c'est peut-être des poissons chat on espère faire encore un poisson en 20 minutes kenny est ce que tu crois qu'on va pouvoir faire un poisson en 20 minutes avant 21h à ton avis oui non moi aussi je dis oui et si on n'attrape pas de poissons avant 21h est ce qu'on peut rester encore un peu qu'est ce que tu en penses si on n'attrape pas de poisson avant 21h ben on reste encore un petit peu un quart d'heure 15 minutes jusqu'à 9h15 et si on n'attrape un poisson avant 21h ben on rentre au direct ok allez challenge voilà on fait un challenge avec kenny si on n'attrape pas de poisson avant 21h mais on reste qu'à 21h15 et on va se faire engueuler par sa mère et sinon on pêche avant 21h une autre cap mais on rentre tout de suite après voilà la petite canne de kenny la petite canne de mètre 70 là eh bien aujourd'hui elle pêche ici juste en bas là à 5 mètres du bord et elle n'a eu aucune touche on a accroché trois maïs sur un âme son numéro 6 trois maïs sur un âme son numéro 6 et on n'a eu aucune touche pourtant on avait amorcé on a amorcé une cinquantaine de grains de maïs on a amorcé une trentaine de baby corn on a amorcé aussi un mélange de d'amorce carpe compétition avec un booster aromix carpe donc on a fait tout ce qu'il fallait pour avoir des touches et finalement on n'a rien eu aujourd'hui le maïs le maïs il est il n'a pas bougé depuis quatre heures on est arrivé à quatre heures on a changé le maïs à cinq heures et là le les nouveaux maïs qu'on a mis sont dans l'eau depuis presque quatre heures et ils sont toujours là il n'y a aucune touche c'est à dire que les cap et ne veulent plus venir en bordure de notre côté peut-être parce qu'on parle trop ou qu'on fait trop de bruit ou bien parce que elles ont peur donc aujourd'hui on a pris vraiment aucune aucun poisson avec cette petite canne pourtant à chaque fois on prend au moins un à trois poissons ou quatre poissons avec cela une fois on a on a eu cinq départs avec cette canne sur des petites carpettes et aujourd'hui malheureusement on est venu tester la bouillette web mix ananas et cela est bien elle l'est elle s'est calmée c'est le calme absolu tout comme les temps les temps c'est très très calme et donc il nous reste que 15 minutes un petit peu moins de 15 minutes on ne sait vraiment pas si on va avoir une touche voilà donc on espère en même temps en faire une dernière carpette sur les cannes à carpe et on espère aussi faire une touche sur celle là parce qu'on a quand même beaucoup amorcé voilà donc oui des fois on amorce beaucoup et bien ça marche pas du tout on n'attrape rien alors que si on jette seulement quelques grains de maïs mais on attrape le 3 ou 4 ou 5 carpettes et là aujourd'hui on a fait tout ce qu'il fallait correctement et bien on n'a rien eu 2 départ en même temps allez vas-y plus vite et c'est bon ça doit mouline mouline il est trop gros aller et il est parti trop loin allez plus vite il est parti dans les algues à l'allée aller 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 plus vite il va dans des algues voilà plus vite aller 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 plus vite il va dans les algues là à l'est violent il est sorti presque allez vas-y continue continue aller vasASTID едies plus vite aller plus vite là dans les un gars plus vite plus fort plus fort plus fort sort le de l'arbre, sort le des algues, sort le des algues regarde là il s'est mélangé dans les algues allez, vas-y plus fort, plus fort plus fort encore allez, mouline, mouline continue de mouliner en tirant même voilà, allez voilà, elle va bientôt sortir, allez voilà, bientôt sortir, allez continue, elle va bientôt sortir allez, tiens un peu plus haut la canne voilà, allez tu vas y arriver allez tu arrives ou pas allez je vais t'aider un petit peu je vais t'aider un peu parce que elle est partie dans les algues il y a un flanc aquatique voilà, elle est partie dans les algues voilà il faut qu'elle sorte des algues c'est tout, une fois qu'elle sera sortie des algues ça va casser attention ça va casser non c'est parce qu'elle est un peu grosse allez, viens ici c'est bon, allez, vas-y tu peux là, venez maintenant allez voilà Kenny a réussi à sortir de... voilà, ne dépasse pas ta tête ne dépasse pas ta tête reste juste comme ça maximum comme ça allez, mouline, elle va repasser en dessous vite mouline, elle va repasser en dessous voilà allez, dépêche-toi dépêche-toi voilà Kenny qui combat sa carte allez, c'est bien continue continue on a eu une touche à 21h moins 5 donc on va rentrer à la maison on a gagné notre pari allez, continue voilà doucement maintenant, doucement mouline tout doucement maintenant t'es tout près du bord allez elle arrive elle arrive voilà super voilà ouais, elle est belle elle fait 2 kilos miroir commune ouais soulève là un peu voilà fait l'avenir voilà tout doucement mouline, 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 mouline mouline, garde l'attention allez, mouline encore oh mouline, mouline, mouline mouline, mouline, mouline voilà super voilà super allez ouais super une belle grosse carpe oh elle est grosse oh elle est énorme bravo Kenny j'ai pris le plus gros oh là là c'est 3 kilos là oh là là c'est ma canne oh ben oui c'est ta canne c'est pour ça que t'as réussi tout seul c'est un monstre tu peux ouvrir le filet le tu peux ouvrir le tapis ouvre le tapis attends voilà oh là là c'est la plus grosse qu'on a pris aujourd'hui c'est la plus grosse qu'on a pris de toute notre vie de toute notre journée alors elle a mordu à la bouillette ananas ouais ananas ouais ananas parce que la bouillette fraise elle est là donc ça veut dire que c'est la bouillette ananas qui a mordu par contre la bouillette ananas vous voyez elle est déjà tombée donc c'était une fraise et une ananas donc c'est l'ananas qui a mordu elle était bien piquée sur la lèvre là inférieure on pourrait même plus tu veux la porter non va chercher le truc pour mesurer voilà ça là je pense que c'est la plus grosse qu'on a prise aujourd'hui à la bouillette ananas voilà voilà tiens-la bien on va voir elle fait elle fait 59 c'est tout c'est pas la même que tout à l'heure elle fait 59 mais elle fait la même la même longueur que celle de tout à l'heure mais elle est beaucoup plus lourde il y a des plus tu peux faire le truc les deux ensemble là ouais je dis cette croche voilà voilà allez oh c'est pas la même que tout à l'heure ça là elle fait 3 kilos ouais elle fait 3 kilos juste 3 kilos voilà si on enlève 620 620 le tapis elle fait 3 kilos 640 ça fait 3 kilos 20 grammes voilà on range le truc voilà allez on va la remettre dans l'eau voilà allez c'est bon ouais voilà elle est très belle super car oh la 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 magnifique voilà allez j'attends ma belle super voilà 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 là il est 21h pile 21h pile donc Kenny a gagné son pari on va ranger le matériel et puis on va rentrer voilà on quitte oison on va rentrer chez nous il est 21h20 on a rangé nos affaires à 21h et on est reparti là on a quitté la commune d'Oison on rentre chez nous il reste encore 8 kilomètres à faire à peu près 7 kilomètres à faire c'est pas très loin de chez nous donc aujourd'hui on a passé une superbe journée avec Kenny au petit étang d'Oison on a eu quelques carpes pas très grosses mais c'était pas l'objectif de cette pêche c'était surtout d'attraper voilà c'était d'avoir un poisson avec une bouillette d'ananas et que ce soit Kenny qui qui fère le poisson donc j'ai laissé Kenny ferrer tous les poissons qu'on a attrapé même si c'était sur mes cannes à pêche à moi j'ai laissé Kenny ferrer parce que ça lui a fait super plaisir de combattre toutes les petites carpettes qu'on a attrapées même si elles ne sont pas très grosses pour un adulte pour un enfant c'est déjà des très beaux poissons surtout que Kenny n'a que 7 ans donc aujourd'hui Kenny a passé une très bonne journée c'est la première fois qu'on a pêché pendant 5 heures on est arrivé à 16h et on a pêché jusqu'à 21h pile avant de faire un poisson à 21h et aujourd'hui c'est grâce à la maman de Kenny qu'on a pu faire 2 poissons de plus mais surtout parce qu'aujourd'hui on a eu beaucoup de touches avec les bouillettes Wellmix ananas 14mm donc moi je les ai doublées c'est à dire j'ai mis 2 2 bouillettes ananas sur le cheveu mais ça ne change rien au début j'ai mis une seule bouillette ananas et les petits poissons chat n'arrêtaient pas de tirer la bouillette qui se détachait donc j'ai préféré mettre 2 bouillettes et c'est comme ça qu'on a pu attraper toutes ces petites carpettes ce qui fait très plaisir vous voyez là on est déjà la nuit on rencontre des voitures et là on va rentrer chez nous donc on est bientôt arrivé voilà pour cette journée merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin et on va tester prochainement la bouillette Wellmix ananas 14mm dans d'autres étangs dans la prochaine vidéo on va pêcher dans un autre étang et on va tester son efficacité par contre à l'étang d'oiseau la bouillette ananas elle a fait ses preuves elle a battu la bouillette fraise donc c'est très bien et le maïs et le maïs qui n'a rien donné depuis toute la journée aucune touche la bouillette fraise elle a eu des touches et la bouillette ananas a gagné haut la main donc félicitations à cette bouillette Wellmix ananas 14mm l'année prochaine on va en acheter un peu plus comme ça on va pêcher dès le début de la saison on va pêcher avec cette bouillette ananas voilà donc vous voyez c'est pas très loin nous on est déjà arrivé à Aubigny voilà donc de oison à Aubigny c'est vraiment pas loin là on est déjà arrivé vous voyez on entre dans la ville il ne reste plus que deux kilomètres à faire et voilà on est déjà aux grands étangs d'Aubigny et petits étangs d'Aubigny là il nous reste encore deux kilomètres pour arriver chez nous donc à la prochaine active et àORT Charlemagne et n'a à l'est� ly dans ��ne